Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors, on est déjà rendu au mois de septembre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de septembre 2019 pour les signes de feu. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, bienvenue à vous, béliers, lions et sagittaires. Bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce tirage. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également, donc dans la catégorie auxquelles ils appartiennent. Et aussi, je vous rappelle que les tirages ne sont jamais coulés dans le béton, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et c'est pour ça que je mets toujours ma petite clé de la destinée pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Alors, voilà, on va commencer tout de suite pour vous, les chers signes de feu. Donc, votre tirage au niveau du tronc commun, alors au niveau professionnel, j'ai l'impression, alors premièrement, dans votre tirage, l'énergie de l'empereur est très présente. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, bien premièrement, certains d'entre vous recherchent l'équilibre au niveau du travail, peu importe de quelle façon, si par exemple, vous avez de la difficulté à vous organiser, vous essayez de trouver un équilibre, vous essayez de mettre en action ce qui va créer une stabilité, une organisation quelconque. Pour certains autres, j'ai l'impression que, surtout si vous êtes chef d'entreprise, vous devez évaluer vos actions passées, faire le pour et le contre de ce que vous avez déjà utilisé comme stratégie pour voir si ça vous sert toujours au niveau de votre entreprise et pour certains autres également, ça sera au niveau de la justice. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez un verdict, peut-être que certains d'entre vous, vous avez, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être, vous êtes face peut-être à la justice, un grief émis contre vous, par exemple, et vous êtes en train d'attendre la décision finale de ce verdict. Peut-être que c'est vous également qui avez poursuivi votre employeur en justice. En tout cas, il s'agit pour certains d'une attente de décision. D'autres aussi devront prendre certaines décisions au niveau de leur entreprise ou au niveau de votre travail, de votre profession. Donc, c'est vraiment l'énergie qui se présente ici. Beaucoup d'énergie d'empereur, de décision, de stabilité, d'équilibre. Au niveau relationnel, l'énergie de l'empereur apparaît à nouveau. Alors, au niveau relationnel, cette énergie d'équilibre est toujours présente. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous recherchez réellement votre équilibre dans le domaine relationnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des amitiés aussi. Il y a une certaine situation que vous pensez abandonner pour justement retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Il y a quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne vous fait plus plaisir ou qui ne vous comble plus, si je peux dire. Et vous quittez cette situation ou cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Vous tournez le dos à ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous fait plus du bien et ce qui ne vous rapporte plus. D'accord? Ça, c'est au niveau relationnel. Maintenant, au niveau spirituel. Alors, bien souvent, le niveau professionnel et relationnel va de pair avec le côté spirituel. Parce que, bien sûr, tous les aspects de notre vie sont interreliés. Alors, ici, on voit à nouveau que vous abandonnez quelque chose. Vous tournez le dos à une situation pour aller vers de nouveaux horizons. Avec le 6 d'épée qui se présente. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aide pour passer à une nouvelle étape de votre vie. Pour pouvoir avoir le sentiment de vous accomplir, d'être bien, d'être à votre place. Parce qu'on a la carte du fou ici qui apparaît. Alors, vous abandonnez quelque chose complètement pour repartir à 9, repartir à 0. C'est un nouveau départ pour vous avec le fou qui se présente. Parfois, ça peut faire peur, bien sûr, parce qu'on ne sait pas exactement où on s'en va. Mais le fou, c'est quand même une énergie nouvelle. C'est un nouveau départ. C'est d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et de prendre la décision dans quelle direction on va aller. Alors, j'ai pigé également des cartes d'éclaircissement pour ce tirage. Donc, avant de passer aux éclaircissements pour tous les domaines, bien, ce qui est apparu ici, c'est la carte de la rencontre, tout d'abord. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les deux cartes ici, surtout quand on a ces deux cartes-là dans le même tirage, le 6 d'épée et le 8 de coupe, c'est vraiment, ça nous dit qu'on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous fait plus du bien. Et on s'en va vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, certains d'entre vous vont quitter une relation, vont faire la rencontre de quelqu'un de nouveau dans leur vie. Donc, quitter une relation pour aller vers quelque chose de meilleur. Ça peut être aussi la situation en tant que telle. Si jamais la situation, votre situation amoureuse ou relationnelle ne vous convient plus, ça peut être aussi au niveau des amitiés. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous allez peut-être décider de changer de comportement. Vous allez peut-être amener l'autre personne aussi à changer de comportement envers vous. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Et c'est pour ça qu'avec le 6 d'épée, on a cette notion de demander d'aide, de demander de l'éclaircissement. Voyez-vous, cette carte-là qui nous montre, premièrement c'est les épées, c'est tout ce qui se passe au niveau de la pensée, des émotions aussi. Et on a ici la lanterne qui est claire. Alors, le 6 d'épée nous parle, oui, de tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus pour aller vers de nouveaux horizons. Mais ça nous parle aussi d'accepter l'aide qui nous est offerte. Alors, peut-être que vous allez avoir l'occasion d'avoir peut-être des amis qui vont vous aider, des conseils judicieux de la famille par exemple. Peut-être que vous avez l'occasion d'avoir un médiateur ou une médiatrice, quelqu'un qui vous aide au niveau du couple, des services au niveau psychologique. Peu importe, mais on voit que si vous voulez rétablir une situation pour repartir sur de nouvelles bases, bien, il faut accepter l'aide qui vous est offerte. Par contre, moi j'ai vraiment plus l'impression que pour la plupart, pour beaucoup d'entre vous, je ne dirais pas la plupart parce que ce n'est pas tout le monde qui va se séparer, mais pour ceux qui écoutent ce tirage, bien, beaucoup d'entre vous quittent une relation qui ne vous convient plus pour faire une nouvelle rencontre. Alors, il y a une nouvelle rencontre qui a déjà été faite ou qui sera faite dans les prochains jours, prochaines semaines, très bientôt. Et une deuxième carte qui a sauté du paquet, c'est la carte protection. Alors, pour certains d'entre vous qui vont faire une nouvelle rencontre, vous allez vous sentir protégé dans cette nouvelle relation-là. La carte de la protection, si vous regardez bien l'image, premièrement, les couleurs sont très apaisantes, très apaisantes. Et on voit comme un petit oeil jaune au milieu. Alors ça, ça nous parle de la protection, de la sérénité que vous allez probablement ressentir dans cette nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir baisser votre garde, vous allez pouvoir être vous-même et vous sentir totalement protégé, accepté et soutenu. Alors, pour certains d'entre vous qui quittent une relation, vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation dans laquelle vous allez vous sentir bien, protégé et en paix, en sérénité. Voilà. Donc, voilà le tronc commun pour les signes de feu pour le mois de septembre 2019. Je vais essayer d'aller éclairer un peu chacun des aspects. Donc, on va commencer avec le professionnel. Donc, je vous ai dit qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous font face à la justice. Certains d'entre vous ont peut-être poursuivi leur employeur ou vice-versa. Donc, adapté à votre situation personnelle. On vous dit peut-être aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui va faire face à la justice ou qui poursuive leur employeur, c'est possible aussi qu'on vous demande, si vous avez une entreprise, de retrouver votre équilibre en pesant le pour et le contre des actions que vous avez passées, des actions que vous avez faites par le passé pour pouvoir retrouver l'équilibre de votre entreprise. Ça peut être tout simplement vous, en tant qu'employé, de retrouver l'équilibre au niveau de votre travail. Peut-être que vous devez vous organiser mieux, vous organiser davantage. En tout cas, il y a une notion de prise de décision ici pour retrouver l'équilibre au niveau du travail. Donc, je vais essayer d'aller éclairer un petit peu plus au niveau du travail. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la justice et à l'empreuve? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour les signes de feu, pour les énergies du mois de septembre 2019? Qu'est-ce qui se passe par rapport au niveau du travail? Il y a beaucoup trop de cartes ici. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la justice et à l'empreuve? Alors voilà, donc au niveau du travail, on vient vous parler ici d'abord que quand vous semez de bonnes graines, quand vous travaillez bien, quand vous faites le bilan de vos actions, le bilan des gestes posés, des actions posées, quand vous semez de bonnes graines au niveau professionnel, bien vous récoltez le fruit de votre labeur. Si vous travaillez bien, si vous semez les bonnes graines, les graines qui vont vous permettre de faire fructifier votre entreprise ou bien votre travail, bien vous allez récolter de bons fruits. Donc on est en train de vous dire ici de semer les bonnes graines au niveau de votre travail, de votre profession. On vient vous dire aussi, c'est ce que je vous disais, que pour certains, vous devez faire le bilan de vos actions passées, peser le pour et le contre de vos actions passées pour retrouver l'équilibre au niveau de votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise par exemple, ou bien au niveau de votre travail personnel, si vous êtes employé. Mais ici, il y a une question de faire le bilan, de réfléchir à la façon que vous avez de faire les choses au niveau professionnel pour voir si ce que vous faites en vaut vraiment la peine. Est-ce que vous êtes en train de travailler dans le beurre? Est-ce que vous êtes en train de travailler doublement, triplement? Ou bien, en tout cas, est-ce que les efforts que vous faites valent vraiment la peine? Comment pourriez-vous faire les choses autrement si vous trouvez que vous mettez beaucoup trop d'efforts pour ce que ça vous rapporte? Est-ce que vous êtes en mesure peut-être de déléguer certaines tâches à d'autres personnes pour que votre entreprise ou votre travail puisse évoluer de la bonne façon, d'accord, sans vous épuiser totalement? Alors, c'est vraiment ici la notion de faire des bilans, un bilan, d'accord, sur par exemple cette année, une année complète, comment vous avez évolué au niveau de votre travail. Que vous soyez président, que vous soyez patron, que vous soyez employé, on vient vous demander ici de faire un bilan et de vous réajuster pour retrouver votre équilibre ici. Et tout ça, ça concerne vraiment le travail. Pour pouvoir retrouver l'équilibre, mais aussi garder la flamme, le feu sacré, si vous avez une vocation au niveau professionnel, si vous avez vraiment le feu sacré, si vous avez une passion pour votre travail, bien, pour garder cette passion, pour garder cet équilibre, des efforts doivent être faits, un travail doit être fait de réévaluation, de bilan pour rééquilibrer le tout, pour garder cette flamme, cette flamme et ce feu sacré toujours vivant, d'accord? Donc, au niveau professionnel, c'est ce dont on est en train de nous parler. Il y a une recherche d'équilibre ici à faire pour vous, les signes de feu. Maintenant, au niveau relationnel. Je vous ai dit au niveau relationnel que c'est encore l'énergie de l'empereur qui apparaît, que pour plusieurs d'entre vous, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que vous, si c'est au niveau amical, vous laissez peut-être tomber des amitiés qui ne vous servent plus. Si c'est au niveau amoureux, vous laissez peut-être tomber une relation qui ne vous convient pas. Ou bien, vous décidez de changer de comportement et d'amener l'autre aussi à changer de comportement pour changer la situation. Mais vous êtes en position de décision, d'accord? C'est vous, en fait, je crois, à qui revient la décision. Donc, c'est vous qui allez décider si vous quittez cette relation, si vous faites des changements nécessaires. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression que vous abandonnez une relation puisqu'on voit une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu plus. Donc, on a l'énergie de l'Empereur et l'énergie aussi du vide de coupe qui nous dit que vous sortez d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on a, voilà, là, ce deux de nier qui apparaît, une nouvelle énergie ici. Donc, c'est quelque chose vraiment de concret pour vous dans votre vie qui arrive. Vous avez probablement fait la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est vraiment concret. Ce n'est pas une rencontre qui s'en vient. C'est une rencontre qui a déjà été faite. Et vous allez peut-être abandonner votre relation pour aller vers quelque chose qui est déjà là, qui est déjà une relation qui est déjà peut-être entamée. Une rencontre, en tout cas, qui a déjà été faite, l'as de denier. Et l'as de denier, ça nous parle d'un beau potentiel amoureux. Ça nous parle aussi d'abondance. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte de la rencontre et avec la carte de la protection, que vous vous sentez épanoui, que vous vous sentez protégé, que vous vous sentez reconnu, que vous vivez de la sérénité dans cette nouvelle rencontre. Alors, un beau potentiel amoureux, une nouvelle flamme, quelque chose de nouveau qui est là pour vous. Peut-être que vous étiez en train de décider, vraiment, de prendre votre décision pour passer à autre chose, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui est déjà présent pour vous. Alors, juste une autre carte pour exercice, tirage pour les signes de feu au niveau relationnel. Donc, un potentiel amoureux, un abandon. Alors, voilà. Je vais juste retirer ces cartes-là pour faire de la place. Alors, voilà. Ici, vous avez la carte du diable. Donc, vraiment, c'est ce que ça me dit. Vous étiez probablement, cher signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour ceux que ça concerne, vous étiez peut-être dans une relation qui vous étouffait. Une relation qui vous empêchait de vous épanouir. Une relation qui, de toute évidence, ne vous convient plus. Et vous tournez le dos à cette relation-là pour retrouver votre équilibre. Pour sentir que vous... Pour vous retrouver vous-même, en fait. Vous savez, les signes de feu, vous êtes des gens qui sont confiants. Vous êtes des gens qui êtes passionnés, en général. Des gens qui avaient une forte tête aussi. Mais dans cette relation que vous viviez, vous étiez probablement dans une relation qui vous étouffait, qui vous empêchait d'être qui vous étiez vraiment, qui vous empêchait de vous épanouir. Et votre côté passionnel, votre côté feu a repris le dessus. Et vous décidez d'abandonner cette situation qui ne vous convient plus. Le diable, c'est aussi une carte de... Comment je pourrais dire? Une carte qui nous parle des liens... Des liens néfastes, en fait. Si je peux dire ça comme ça, des liens néfastes que vous acceptez, que vous avez acceptés. Souvent, le diable est représenté avec deux personnages qui sont enchaînés, mais dont les liens sont très, très lâches, très, très lousses, très lâches. Et donc, ça nous dit que vous êtes capables de vous libérer de cette situation-là, mais que pour une raison ou pour une autre, vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, parce que vous étiez lié à une personne ou à une situation quelconque. D'accord? Alors, présentement, c'est l'énergie qui se présente pour vous. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose parce que vous vous sentez étouffé. Et vous avez besoin de retrouver la personne que vous êtes réellement. Et ce qui va vous aider à, justement, passer à l'action, à prendre la décision, c'est que quelque chose d'autre se présente à vous ou s'est présenté à vous. Cette nouvelle rencontre qui se présente à vous, bien, c'est ce qui va vous aider à passer à l'action, à décider. Bien, il y a quelque chose de concret devant moi. Je peux maintenant me libérer de cette situation qui ne me convient plus pour retrouver la personne que je suis, pour enfin me reconnaître. D'accord? Et là, au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau spirituel, je vous ai dit qu'à nouveau, vous abandonnez quelque chose qui ne vous convient plus pour prendre un nouveau départ, une nouvelle voie, un nouveau chemin de vie, d'accord, avec le fou. Donc, je vais aller essayer d'éclairer aussi le domaine spirituel. Donc, je vais aller essayer d'éclairer aussi le domaine spirituel pour les signes de feu. On va de 72, c'est-à-dire que 6 pépés et 1 pépés. On va voir quoi, quand ça va, on va voir, 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 on va voir. Voilà, vous avez l'as de coupe. Très belle carte, hein, c'est une carte qui nous parle d'amour. Vous avez, regardez, vous avez l'as de denier ici. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, quelque chose de concret, hein, mais quelque chose de nouveau. Et on nous le confirme ici qu'au niveau spirituel, vous allez vous sentir comblé parce qu'au niveau des émotions, parce que vous allez ressentir, justement, des émotions très profondes. Vous allez sentir la sérénité, la protection, le lâcher-prise. Et vous avez le 2 de coupe, mes chers signes de feu. Alors, c'est très beau pour vous. Alors, donc, l'as de coupe, le 2 de coupe pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer un amour, vraiment, où vous allez vous sentir très bien. Vous allez être vraiment dans les émotions. Vous allez pouvoir vous libérer, vous sentir près de vos émotions, sans avoir peur, sans retenue, hein, parce que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Le 2 de coupe, c'est vraiment une relation spéciale, une relation très particulière qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais aussi un amour partagé, un amour mutuel, sincère, spécial, avec beaucoup de force, hein, dans cet amour, beaucoup de complicité. Alors, voilà, donc, nouvelle rencontre qui a déjà été faite, qui est déjà concrète, qui est déjà présente. Il suffisait de prendre la décision pour retrouver votre équilibre, mais c'est un amour vraiment, vraiment spécial ici. Et vous allez vivre de très grandes émotions au niveau amoureux, au niveau spirituel aussi, une belle connexion avec l'autre personne. Et c'est ce qui va vous permettre de décider d'aller vers de nouveaux horizons et de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, c'est un très, très beau tirage pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la coupe, la coupe pour chacun des signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire. Alors, pendant que je fais la coupe, que je brasse les cartes, parfois les cartes, il y a des cartes qui tombent pour des messages supplémentaires. Alors, je fais la coupe d'abord pour le signe du bélier, alors pour les béliers. Alors, pour les béliers, voyez-vous, vous avez le fou, justement, qui est sorti. Alors, vraiment, donc, avant de faire la coupe, je vous montre les deux cartes qui sont sorties. Donc, pour les béliers, vous avez le fou, hein, comme ici, qui est apparu. Alors, le fou, c'est la même carte, mais dans des tarots différents. Donc, vous allez vraiment dans une direction différente, hein, vous allez vraiment prendre un nouveau chemin de vie. Et vous êtes en train de prendre cette décision en ce moment. Vous décidez de sortir, hein, de ce qui vous angoisse, ce qui vous apporte de l'anxiété, en fait, hein. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous, parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous n'avez peut-être pas osé vous détacher de la situation ou de la personne qui, de la relation qui vous étouffe en ce moment pour X raisons. Donc, probablement que vous n'aviez rien devant vous jusqu'à maintenant et c'est ce qui vous empêchait de vous en libérer. Maintenant que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, bien, vous avez fait une nouvelle rencontre, bien, ça vous permet de sauter le pas, de faire, de prendre, finalement, la décision. Et vous êtes en train de prendre cette décision, si ce n'est déjà fait, pour vous libérer, hein, des angoisses que vous vivez en ce moment. Le 8 d'épée, c'est souvent une carte qui nous dit que c'est vous qui vous mettez dans une situation où vous avez de l'angoisse, hein. Ici, c'est la même chose, un peu, que la carte du diable, hein, qui vous dit que vous, vous êtes attaché vous-même, vous, vous êtes emprisonné vous-même dans une situation qui ne vous convient pas. Et vous voyez, le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit que vous avez, si vous vous êtes attaché vous-même, c'est que vos liens ne sont pas serrés. Vous avez mis un bandeau devant vos yeux pour éviter de voir la vérité en face, alors vous avez continué dans une relation qui ne vous convenait pas. Donc, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là. Mais si vous regardez bien les épées, comment elles sont placées, vous, vous êtes emprisonné dans des angoisses, dans de l'anxiété, dans des difficultés. Mais si vous enlevez le bandeau de vos yeux, que vous détachez vos liens, hein, qui retiennent vos mains, bien, vous êtes capable de passer entre les épées. Vous êtes emprisonné dans une cage où les barreaux sont très larges pour vous enfuir. Mais puisque vous avez mis un bandeau sur vos yeux, vous ne voyez pas l'espace que vous avez pour vous libérer. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où vous avez fait la rencontre de cette nouvelle personne, ou que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne, bien, vous restez dans cette énergie d'emprisonnement et d'étouffement, d'accord? Mais dès que la nouvelle personne va revenir dans votre, va se présenter dans votre vie, bien là, vous allez vous détacher de la relation qui vous étouffe. Vous allez vous libérer de vos liens que vous créez vous-même pour aller vers une nouvelle vie, ici, qui va se présenter devant vous. Une vie meilleure, une vie amoureuse qui va vous combler dans tous les sens, hein, à tous les niveaux. Alors, voilà pour vous, les béliers. Je reprends ces cartes, hein. D'abord, je vais faire la coupe aussi pour vous, les béliers. Voilà, exactement. Alors, les béliers, vous avez l'énergie, voilà. Vous avez l'énergie, pardon. Vous avez l'énergie du pendu. Alors, c'est encore les liens, l'attachement, hein, les attachements qui sont ici. Donc, vraiment, vous êtes lié à une personne ou à une situation qui ne vous convient plus. Et on vous dit, maintenant que quelqu'un d'autre se présente dans votre vie, que vous avez trouvé la personne qui fait battre votre cœur réellement, qui vous comble, bien, passez à l'action. C'est le temps de vous détacher. C'est le temps de changer votre façon de voir les choses. Changer votre perspective, hein. Vous, vous, euh, de couper les liens ici pour aller vers quelque chose de mieux au niveau amoureux. Vous avez ici la carte des amoureux. Alors, vous avez un choix à faire ici. Le choix est clair. Le choix est facile, puisque vous avez fait une rencontre très spéciale qui va vous combler à tous les niveaux. Alors, vous avez la carte des amoureux, une belle connexion avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà pour vous, les béliers. Maintenant, je vais faire la coupe pour les lions. Voilà pour les lions. Alors, si j'ai un message pour les lions, pour le mois de septembre 2019. Parfois, il n'y a pas de message supplémentaire. Je demande une dernière fois pour les lions. Ah, voilà. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Alors, on a premièrement la carte du roi de coupe, ici. Alors, le roi de coupe, hein, peut-être que ça vous représente ici avec l'empereur, hein. Vous êtes, vous, vous nourrissez de grandes émotions par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire bientôt. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Mais, peut-être que faire attention au fait que le roi de coupe, c'est un personnage qui a peut-être de la difficulté à montrer ses émotions. Alors, peut-être qu'on vient vous prévenir ici ou vous dire de faire attention à cet aspect-là, d'être capable de montrer un petit peu plus vos émotions à la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer prochainement. Parce que c'est vraiment un très beau potentiel amoureux. Vous avez encore l'as de denier ici. Alors, c'est vraiment un très beau potentiel amoureux ici. Et, donc, quand vous avez un beau potentiel qui se présente comme ça à vous, hein, vraiment une relation particulière, une relation spéciale, bien, il faut être capable de montrer un peu ses émotions. Donc, pour que l'autre se sente rassuré, pour que l'autre sente qu'il prend, il ou elle prend la meilleure décision qui soit pour son avenir amoureux aussi. Donc, quand vous avez un beau potentiel, essayez d'être dans la profondeur, dans l'ouverture, dans l'amour sincère aussi. Et ça, je n'en doute pas que vous êtes dans l'amour sincère, mais de le montrer un petit peu plus. Voilà pour vous, mes chers lions. Les lions sont des gens qui sont fiers, qui peuvent parfois s'empêcher de montrer leurs vraies émotions, justement. Donc, c'est juste à titre préventif qu'on vient vous montrer ces cartes-là. Alors, j'avais, je vais juste refaire mon avion. Alors, voilà, donc une énergie rapide, un changement assez rapide qui s'en vient. Mais, ouais, voilà, donc ce que je vois ici, c'est vraiment que vous devez prendre votre décision de façon assez rapide, mes chers lions. D'ailleurs, cette carte-là, c'est la carte de la reine d'épée qui tranche, qui prend une décision, qui s'occupe aussi beaucoup des histoires, des relations, justement. Alors, vous savez, en toute connaissance de cause, que vous devez prendre la meilleure décision pour vous, pour votre évolution personnelle, votre évolution spirituelle, pour retrouver votre équilibre émotionnel. Vous devez abandonner une certaine situation qui ne vous convient plus, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, vous détacher, hein, des liens, et prendre la décision de façon rapide. Donc, voyez-vous ici, le 8 de bâton, c'est une énergie rapide, c'est un changement qui s'en vient très vite dans votre vie, et vous devez prendre cette décision-là très rapidement, d'accord? Et probablement ce mois-ci, au mois de septembre. Alors, voilà pour les lions. Maintenant, je fais la coupe pour les sagittaires. Alors, la coupe pour les sagittaires. Ah oui, alors, vous aussi, sagittaires, c'est la même chose, hein. Vous abandonnez une... c'est la même carte ici que le 8 de coupe ici, qui s'est présenté. 8 de coupe dans un autre tarot, avec l'as de bâton. Vous avez beaucoup d'as dans votre jeu. As de bâton deux fois, as de denier deux fois. Alors, on vous dit ici, vraiment, que vous n'avez plus le choix maintenant. Vous savez maintenant que cette relation-là, qui vous étouffe, dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, que vous ne vous sentez pas en parfait équilibre, vous sentez que vous n'êtes peut-être même plus vous-même, hein, Vous devez l'abandonner pour passer à quelque chose de nouveau. Une nouvelle flamme que vous devez nourrir, mes chers sagittaires. Ici, c'est vraiment clair pour vous également. Je fais la coupe. Alors, j'ai l'impression... J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, mes chers sagittaires, auraient peut-être besoin d'aller chercher une aide quelconque pour vous aider à passer à autre chose, hein. Peut-être que vous avez de la difficulté, justement, à vous détacher des liens qui vous unissent à cette personne-là. Peut-être que c'est à cause de vos valeurs, hein, c'est possible. Mais vous allez peut-être avoir besoin d'avoir recours à une aide, soit psychologique, soit médiatrice, peu importe, hein. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide pour passer à autre chose, pour aller vers ce nouvel amour qui se présente à vous. Voyez-vous, vous avez le valet de coupe ici. Donc, on vous parle encore de nouvel amour. Donc, il n'y a pas à sortir de là, hein. Pour vous, les signes de feu, c'est quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouvelle rencontre. Et, donc, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie, vous allez devoir, pour certains d'entre vous, chercher de l'aide ici. Parce que vous sentez que vous abandonnez quelqu'un, peut-être, hein. Ou peut-être même vous, vous vous sentez abandonné d'une certaine façon. Mais, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. D'ailleurs, cette notion d'aide apparaît aussi avec le 6 d'épée. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, surtout pour les sagittaires, vous aurez besoin d'une médiation, d'aller chercher de l'aide pour passer à la prochaine étape, hein. pour pouvoir vivre ce nouvel amour qui se présente devant vous de meilleure façon. Alors, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Alors, voilà, mes chers signes de feu. C'était votre tirage pour le mois de septembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. C'est certain que ça ne peut pas s'adresser à tous les sagittaires, c'est-à-dire tous les signes de feu, hein. Parce que ce ne sont pas tous les signes de feu qui vivent cette situation-là. Mais, je vous suggère fortement d'aller voir la catégorie pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Alors, voilà. Donc, ça termine votre tirage, mes chers signes de feu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là aussi. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes. Ça m'aide aussi. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Soyez aussi conscient que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Alors, si c'est le cas, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Ceux et celles qui sont intéressés à se procurer les tarots que j'utilise, j'ai mis en barre de description tous les tarots avec les liens pour vous les procurer directement également. Alors, voilà, mes chers amis. Je vous remercie pour votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. C'est la rentrée. Alors, profitez des derniers moments de l'été. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci et au revoir.